J'ai participé hier soir chez Kiralina, hier matin à l'académie roumaine, à la bibliothèque. Comme ça j'ai retenu quelques petits morceaux de tout ce que tu as parlé avec le public, avec les modérateurs. Je me rappelle qu'hier soir, vous parliez à un certain moment en termes de pessimisme et optimisme. Si on parlait d'un lieu géométrique, disons, pour la pensée qui est transportée par ton roman, ce serait où entre le pessimisme et l'optimisme ? On peut se placer où ? Je pense qu'il ne faut pas se placer dans cette alternative-là. Je crois plutôt que ce qu'essaye de faire un roman en général, c'est d'exprimer une certaine puissance. qui est une forme d'intensité, qui peut prendre la forme de la tristesse ou de la douleur, ou celle de la joie, dans des proportions semblables. Et que les deux pôles sont inextricables. Ce matin, au Salon du Livre, on participait à une rencontre, on a parlé de Ionesco, et la question était de savoir si on devait plutôt le considérer comme un auteur comique ou tragique. Et la réponse était évidemment qu'il est les deux, et qu'il est l'un parce que l'autre. Et que ça n'aurait pas beaucoup de sens de vouloir séparer la dimension, ce qui fait rire et ce qui fait pleurer. Et tout ça est une affaire, à mon sens, de puissance, et c'est tout. En fait, tu disais, tu viens de dire que tu ne penses pas au lecteur quand tu écris. Je comprends très bien ça. Mais après, quand le roman est parti de chez toi, en fait, et tu es dans les rencontres avec le public, tu es devant ses attentes, très face à face avec ça. Et peut-être, il y a cette volonté très forte de tout résumer dans un message. Et ça, ça veut dire que c'est limité en même temps. Mais toutes les... Je pense que les rencontres avec les lecteurs, ou même le discours qu'on tient sur son roman avec la presse, c'est des moments absolument nécessaires, mais qui sont évidemment réducteurs, parce que s'ils ne l'étaient pas, ils rendraient la lecture même inutile. Ils sont là en supplément, en complément de l'acte quand même essentiel qu'on doit avoir avec un roman, qui est de le lire. Et mon rapport avec les lecteurs, quand je disais que je n'y pensais pas pendant l'écriture, ça ne veut pas dire qu'après, j'y pense pas. Mais après, je peux, c'est trop tard. Le texte existe, je ne suis pas très possessif, moi, je tiens à ce que le texte ait une existence absolument indépendante. Je ne suis pas vendu avec le roman pour donner l'interprétation correcte qui va avec. Et le travail du lecteur, c'est d'essayer d'accorder, ou pas, sa singularité avec ce qu'il est en train de lire, et de le charger de ce sens auquel moi, évidemment, je n'ai pas pu penser. Mais c'est ce que j'aime faire moi-même en tant que lecteur, et c'est ce qui rend la relation qu'on entretient avec la littérature riche, et les interprétations auxquelles n'a pas pensé l'auteur sont non seulement légitimes, mais absolument nécessaires pour faire vivre un texte. Après, le délire est tout à fait possible, on peut dire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on peut dire beaucoup de choses légitimes, et on peut aussi dire n'importe quoi. Mais ça, bon, ça non plus, on n'y peut pas grand-chose. Mais le nombre d'interprétations légitimes d'un texte est à peu près un nombre illimité, pas infini. On ne peut pas dire n'importe quoi, mais le nombre d'interprétations légitimes est immense. En même temps, si je reviens très vite à cette idée d'optimisme ou pessimisme, même si je me rappelle, bien hier soir, un peu la conclusion était de pessimisme, mais moi je crois que ce roman enlève la peur à la fin, en fin de tout. Parce que comme il n'y a pas une fin, il y a des fins successives, permanentes, alors on ne peut pas avoir peur. Là encore, il y a deux manières de voir les choses. On peut voir ça comme une consolation en se disant qu'une fin n'est jamais définitive, et puis on peut aussi voir ça d'un point de vue encore plus pessimiste que s'il y avait une vraie fin, dans une espèce de cycle monotone de choses qui n'en finissent pas. Mais je ne sais pas, ça doit sans doute être le point commun que les romans ont avec la vie. La réalité de la vie n'est pas objectivement et rationnellement réjouissante. Et ça ne nous empêche pas de trouver de multiples occasions de nous réjouir quand même. Moi je pense qu'en fait, peut-être courir après le message clair, définitif, c'est un peu courir après une sorte d'héroïsme, comme Marcel, non ? Comme ton personnage un peu. Être dans certains côtés un héros, trouver son propre héroïsme dans la fin du monde. Oui, 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 sans doute. En tout cas, oui, Marcel, c'est ce qu'il essaye de faire, de donner un sens à tout ça, mais c'est en vain. Mais même les efforts qui virent à l'échec sont touchants, je trouve. Alors moi je trouve que, en fait c'est ça avec ce roman, le fait qu'on est très frustré, c'est une technique, un style de créer la frustration et donner le plaisir en même temps, dans un équilibre parfait. Moi je trouve que c'est ici qu'on peut situer là. Il y a toujours eu un grand rapport entre le plaisir et la frustration, c'est une chose connue, je crois. Mais c'est déjà très important de réussir à mettre ça dans le langage, je veux dire, au niveau du langage, de faire ça, de maintenir cet équilibre entre une sorte de lucidité qui est en même temps traitée avec beaucoup de délicatesse, disons. à la délicatesse, ou plus généralement la bienveillance. Moi depuis que je réfléchis un peu à ce que c'est qu'écrire, j'ai toujours pensé que c'était des ingrédients absolument... Enfin moi c'est des ingrédients dont j'ai absolument besoin pour pouvoir écrire un roman. Quasiment pour des raisons d'efficacité professionnelle de romancier. La bienveillance et la délicatesse vis-à-vis de tout ce qu'on raconte, ça évite au romancier de prendre la place où il peut faire le malin et juger de haut le monde qu'il a lui-même créé, ce qui est ridicule. Ça évite de donner au roman un ton moralisme. Cette délicatesse, la bienveillance et l'empathie, même avec les situations les plus sordides ou les personnages les plus misérables, c'est le seul rempart que j'ai trouvé contre quelque chose que je déteste absolument et qui est le moralisme. Je dirais que le charme de cette écriture vient de ça, avant tout, parce qu'il y a des scènes très violentes, d'une violence sublime je dirais, mais qu'on ressent pas, on ressent la violence, mais en même temps il y a quelque chose qui adoucit. En même temps, ça vient de l'écriture, ça vient pas de la scène ou de l'idée, ça vient tout simplement de l'écriture et je pense à cette scène avec les porcs, voilà, qui sont terrasculés, voilà, c'est ça. Je dirais que c'est plutôt comme ça. Bon, je reviens à des questions plutôt pratiques, on est dans un milieu online ici, comment tu gères cette histoire de l'online ? Disons, tu utilises les milieux online, tu es présent sur Facebook ? Non, pas du tout. J'utilise beaucoup Internet, moi, tout mon rapport avec la presse se fait par Internet maintenant, sans doute parce que comme j'habite à Bouddhabi, donc je me suis abonné au monde et j'utilise beaucoup Internet pour m'informer, mais je participe pas aux réseaux sociaux. J'ai une page Facebook rigoureusement inactive pour être là, mais encore, comme il n'y a même pas ma photo sur la page, personne ne sait que c'est moi. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui gère une page ? Non, 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 mais je... C'est abandonné ? Non, parce que maintenant, j'ai vu qu'on pouvait faire sur Facebook des pages, j'en ai une avec ma photo, mais c'est pas moi du tout, je ne sais pas qui a fait la... Récemment ? Oui, assez récemment, voilà, et je ne sais pas qui a fait cette page-là, donc moi, j'ai mis la mienne pour qu'il n'y ait pas de confusion, mais la confusion y est, puisque la mienne, personne ne sait que c'est la mienne. Alors, si on essaie de te chercher sur Facebook... On me trouve, on me trouve, mais on ne voit pas, on verra. Parmi tous les Jérôme Ferrari qu'il y a, il y en a un, c'est moi, mais lequel... Mais tu vois, j'ai remarqué que chez nous, les VIP font comme ça, si tu veux, je te donne une idée. Ils font, par exemple, le Jérôme Ferrari officiel. Oui, mais je ne peux pas faire ça. Il y a quelque chose avec les usages habituels de Facebook qui me répugne vraiment. C'est que c'est dans énormément de cas, sauf quand c'est utilisé à titre vraiment privé ou publiquement à titre uniquement professionnel. C'est vraiment devenu une espèce de vitrine dégoulinante de tout l'ego des gens. Et c'est quelque chose qui me... Je sens qu'ils s'en rendent même compte. Et c'est quelque chose qui me déplaît beaucoup. Et à quoi je n'ai pas du tout envie de participer. J'arrive même pas à comprendre par quelle aberration on peut raconter sa journée sur son réseau social ou prendre en photo un chien qu'on a creusé dans la rue ou son nouveau vernis à ongles et balancer ça à 500 personnes. Il y a là quelque chose qui me... d'une très très grande force, d'une très très grande puissance, mais que je ne comprends absolument pas. En fait, c'est un mélange. C'est de l'exhibitionnisme, disons, un égocentrisme terrible et un voyeurisme en même temps. Parce que tu mets ce que tu as, mais en même temps, tu regardes un cachet. Oui, oui, oui. Tout ça me paraît exacerber des aspects de l'humain qui ne sont pas les plus louables, mettons. Et donc, voilà, je n'y participe pas. Et pour les e-books et tout ça, on fait ça souvent en France, de donner les versions ? Là, je crois qu'en France, il y a un énorme débat sur la manière dont les éditeurs vont se positionner vis-à-vis de l'e-book. Alors là, c'est quelque chose sur... D'abord, je sais absolument, je ne sais pas, et personne ne sait en vérité, ce que ça va faire dans l'avenir du livre. Moi, la solution qui me conviendrait absolument, c'est que ça crée un autre usage, sans remplacer, évidemment, l'usage de l'existence du... Mais un autre usage. Par exemple, c'est le cas dans les maisons d'édition. Je crois que la plupart des éditeurs, maintenant, ils ont un e-book, ce qui leur facilite la tâche énormément dans la lecture des manuscrits qu'ils reçoivent. C'est fonctionnel. Bien sûr, en lieu de se promener avec 25 kilos de manuscrits, ils ont 25 manuscrits dans une petite tablette, ça me paraît très bien. Je parle en tant que professeur. Si on arrive à un moment où tous les élèves ont une tablette avec tous les manuels scolaires à l'intérieur, au lieu d'avoir des cartables de 15 kilos, ça ne me paraît pas franchement une mauvaise idée. Et ça peut faire un usage complémentaire, parce qu'effectivement, ce n'est pas à mon âge que je vais commencer à envisager de lire un roman que j'aime sur une tablette. Alors, tu ne dis pas comme ça ? Si, je l'ai déjà fait. Par exemple, je peux le faire quand je pars en voyage ou que je sais que je vais avoir beaucoup d'avions. Voilà, mais sinon, si je suis dans des conditions normales de lecture chez moi, évidemment, je préfère le livre. Oui, je préfère le livre. Mais c'est tout à fait différent quand même. C'est complètement différent et peut-être que le besoin de rapport physique que je ressens encore avec beaucoup de gens de ma génération avec le livre disparaîtra. Bon, si ça disparaît, ce n'est pas un drame. L'important, c'est que ce soit les textes qui ne disparaissent pas. Et quand tu écris, tu écris à la main ou tu écris dans l'ordinateur ? Ah non, l'ordinateur. Et alors, on n'aura plus de manuscrits, genre ? On n'aura plus. Avec ce que tu fais, voir les différents niveaux du travail, comme pour Proust ou pour... Si, on peut voir les différents niveaux du travail parce que si on n'est pas complètement fou, quand on change la version d'un texte, on garde la version précédente pour pouvoir comparer et voir si on n'a pas empiré les choses au lieu de les améliorer. Mais c'est plus compliqué de voir une page. On apprend à le gérer. Moi, dans mon dossier de roman, j'ai version 1, 2, 3, c'est numéroté très méthodiquement jusqu'au moment où je ne m'y retrouve plus du tout. Oui, oui, en fait, ça complique un peu parce que c'est trop facile, mais ça... Mais bon, là, je ne peux plus revenir en arrière parce que j'écris maintenant beaucoup plus rapidement et avec plus de fluidité sur un écran qu'à la main. Et de plus, avec l'usage intensif du clavier, j'ai maintenant une telle écriture de cochon que je crois que je n'arrive même plus à me revivre moi-même. On peut oublier à écrire à la main. Et que mes élèves me maudissent à chaque fois que je leur rends des copies maintenant parce qu'ils arrivent à peine à lire la note. Quant à l'appréciation, ils ont renoncé à... Mais le serment est un septième roman, si j'ai bien retenu. Tu as commencé à écrire à la main. Et tu peux encore voir, percevoir la différence entre quand tu écris à la main et quand tu écris à un ordinateur. Il y a une différence. Maintenant, je ne pourrai plus écrire à la main parce que ma pensée va plus vite que ma main et que ma pensée a adopté le rythme de ma vitesse de frappe au clavier, qui n'est pas terrible, mais qui est plus rapide que mon écriture manuscrite. Moi, je pense qu'il y a même un changement de qualité. Si tu écris à la main la même chose, si tu n'as pas le contexte pour écrire à un ordinateur, ça peut donner peut-être quelque chose de différent que si tu commences dans l'ordinateur. Sans doute, sans doute. Puis parce que même sur l'ordinateur, je me rends compte que je m'attache à des détails sur la mise en forme d'un manuscrit que ce serait le seul à voir. Je le mets en forme avec une typographie qui rappelle celle d'un livre, pour que ce soit assez propre. Parce que tu te retrouves directement dans l'ordre. Voilà, je pense que ça me met au bon.